Bonsoir à toutes et à tous, c'est la dernière émission, la quotidienne de la semaine et à la présence de Stéphanie et à la présence de Régis, je me doute qu'on va parler culture, peut-être même un peu musique, je me trompe Stéphanie ? Non, non, bonsoir Sylvain, vous ne vous trompez pas puisqu'on parlera de la programmation du hangar 23. Eh ben voilà, donc vous voyez, comme quoi j'ai des antennes là comme ça, je sens ce qui va se passer. Des antennes dans le nez ? Oui, ça commence, ça commence, ça commence. C'est pas sûr que ça soit. Mais pourtant avant de venir, je me suis mis devant ma glace, puis j'ai pris les petits ciseaux, puis j'ai bien tout enlevé, non, il en reste. Et puis à la présence de Régis Legrand, journaliste sportif sur LCN, eh bien évidemment on va parler sport. De quelle façon ce soir ? C'est vendredi, donc c'est forcément des exercices sportifs, et puis on va donner rendez-vous à tous les rendez-vous sportifs du week-end. Il y a de très très gros matchs ce soir au basket par exemple. Et vous allez encore nous annoncer des épreuves sportives, des rencontres, où on se retrouve lundi prochain avec la tête comme ça, parce que les clubs locaux ont perdu. Non, ça va être bon lundi. On verra. On verra, vous nous donnerez vos pronostics. Oui, on va essayer d'avoir ce que je veux. Et puis on va travailler le dos alors en sport. Oui, exactement, avec Jérôme Coge qui nous donnera tous les trucs pour avoir un très bon dos qui se tient bien. Et on va rire dans cette émission. Voilà, on se prépare d'avance puisqu'on reçoit Mirindra Ramarosson qui va nous apprendre à rire, vraiment. On ne rit pas assez en fait. Non, non. Et rire en fait permet d'allonger l'espérance de vie. De combien ? Alors, je ne sais pas, mais ça évite les tracas, ça met de bonne humeur, ça donne confiance en soi. Donc, on a hâte de rire. J'ai déjà remarqué d'ailleurs que Régis avait un rire assez sonore en général sur le plateau. C'est vrai ? Un rire non sonore, ce serait quoi ? Un rire non sonore, ce serait... Voilà, puis je pense que quand on retient, ce n'est pas bon. Mais voilà, vous voyez, encore un beau programme. Vous restez avec nous ? Eh bien, ça sera avec grand plaisir. Allez, on vous emmène, on vous convie. Et puis, allez, Régis, lancez l'émission. Mesdames et messieurs, antiquité, musique, sport, rire, la quotidienne, ça commence maintenant. Bravo Régis, c'est très académique. Ah oui, c'était bien. Puis la façon de reformuler et de faire une petite synthèse du programme. On n'a pas parlé de notre spécialité. Eh bien, on va maintenant accueillir le premier sujet. Voilà, accueillir notre premier invité qui est Jacques Maillet, expert en antiquité. Alors, on va parler des puces rouennaises, la plus belle brocante de France, qui a lieu en ce moment pendant tout le week-end jusqu'à dimanche, 19 janvier. Alors, une première question, qu'est-ce que c'est qu'un expert en antiquité ? Alors finalement, un expert en antiquité, eh bien, c'est un outil pour une manifestation et c'est un homme passionné. C'est un homme qui doit connaître, je dirais, une grande diversité de choses sur les antiquités et les objets d'art. Et puis, dans le cadre des puces rouennaises, eh bien, on est là pour conseiller le public, pour lui indiquer si la pièce est ancienne, si elle est plus contemporaine, qui l'a faite. Et puis, si éventuellement, on peut faire un bon placement ou, je dirais, un achat judicieux. Alors, vous apportez beaucoup de conseils. D'ailleurs, sur le salon même, vous serez là avec un autre collègue pour conseiller tous les chineurs. Oui, tout à fait. Alors déjà, on est arrivé un petit peu avant la manifestation, puisqu'on est une sélection qui est quand même un peu draconienne, on va dire. Quand on parle à Rouen de la plus belle brocante de France, on peut le dire, il ne faut pas être chauvin, c'est vraiment très bien. Oui, ça n'est pas qu'un argument publicitaire. Non, non, ce n'est pas qu'un argument publicitaire. On a quand même à peu près 300 exposants. Si on veut prendre le temps de voir les choses de façon agréable, eh bien, en passant toute la journée, il y a quand même 5 pôles, on aura peut-être du mal à tout faire. Après, eh bien, c'est un voyage qui est extraordinaire, puisqu'on va aller du XVIe siècle jusqu'à nos jours. On a des marchands qui sont même étrangers. Donc on peut voyager à la fois en Italie, en Allemagne, en Angleterre et en France, dans toutes les régions. Donc sur cette manifestation, eh bien, c'est la plus belle brocante avec des sculptures, avec du mobilier, avec du linge ancien. Et puis je crois qu'on pourra en parler également. Quelques petites curiosités tout à fait amusantes. Alors quels objets insolites on peut trouver, puisque vous nous donnez l'eau à la bouche ? Alors, des objets insolites, eh bien, on a notamment un exposant qui nous a amené une main qui a été trouvée dans un jardin. Eh bien, c'était un siège qui a été fait par un créateur qui s'appelait Pierre Paulin. Qui est avec des matériaux tout à fait modernes, puisque c'est quelque chose qui est en résine. Vous ne l'aviez pas assez bien enterrée. Si elle a été trouvée aussi facilement ? Là, si elle a été trouvée facilement, eh bien, c'est tout simplement parce qu'elle est fort accueillante. Donc quand on est dans cette main, on se pose et finalement, on voit la vie en rose. Après, on pourra voir des sculptures plus classiques, avec des choses des années 20. Notamment, j'ai repéré une très belle sculpture de Houlin, qui a un bronze de qualité extraordinaire et qui a vraiment une attitude tout à fait agressive. Dans un autre registre, on pourra trouver un Saint-Georges terrassant le dragon, qui est du XVIe siècle et qui est espagnol. Donc, un grand voyage. On est au XVIe siècle, par la fin de votre propos. On gagne deux siècles et on arrive au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, il y avait ces fameux cabinets de curiosité, que les gens dans les salons aimaient à se faire visiter les uns les autres. On mettait ces petites armoires avec des objets qui venaient un peu de bout de moi. Je trouvais que c'était très sympa, cette idée des cabinets de curiosité, qui se sont bien sûr évanouis dans le temps, parce qu'aujourd'hui, on trouve tout partout sur toute la planète avec un clic sur Internet. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer aller visiter les puces et se refaire un peu chez soi son cabinet de curiosité ? Alors justement, c'est là l'intérêt. Pour répondre à votre question, on a les cabinets de curiosité sur nos puces rouennaises. L'intérêt de nos exposants, c'est que chacun a essayé de reconstituer une atmosphère. On a parlé donc sur le XVIIIe, et on a des objets de curiosité avec des tortues. On va avoir des petits éléments comme des petites sculptures en bronze, des petites tercuites. Et puis d'autres vont faire évoluer le cabinet de curiosité en présentant des objets art nouveau, avec des verries de galets, de chadères, de dômes. Et chaque élément et chaque stand est assez surprenant, puisqu'on va aller d'un stand qui va être, comme on l'a indiqué, du XVIIIe, un autre art nouveau. Et juste derrière, on aura un siège des années 70 avec, par exemple, un siège de Réhems qui est fort confortable. Alors c'est quoi la tendance de la brocante actuellement ? Alors la tendance de la brocante, eh bien, elle a franchement évolué. À une certaine période, on était sur la collectionnite, sur l'accumulation. Aujourd'hui, on est sur le souci du bien-être, du bien-vivre. Et on voit beaucoup de meubles et d'objets qui sont détournés de leur première identité, on va dire. Un buffet, par exemple, Louis-Philippe qui se vendait, par contre, il était en merisier ou en bois naturel. Aujourd'hui, on va garder le bas, on va le repeindre en gris. Le haut, on va le remettre dans l'autre sens et on va enlever les panneaux et on va mettre du grillage dedans. Et on en fera une bibliothèque. On va customiser. Et puis là, c'est vraiment la grosse tendance. Et puis les années 50, les années 70, où finalement, on a des lignes tout à fait surprenantes. Ça donne envie. Et moi, vous savez ce que je me dis à vous entendre ? Parce qu'effectivement, on est là, on boit vos paroles. On aurait presque envie que... Vous savez, comme dans les expos de peinture, quand on n'est pas bien le spécialiste du peintre qui est exposé, c'est tout de suite beaucoup plus agréable quand on a le guide, le conférencier qui vous explique pourquoi le peintre... Quand on a le passeur qui vous explique. Il faudrait qu'on y aille avec vous et il faudrait que vous nous accompagnez pour justement, de ce temps en ce temps, nous expliquer. Est-ce que vous faites ça ? Est-ce que des personnes peuvent vous demander cet accompagnement sur le salon ? Les visites commentées et guidées sont en général réalisées. Mais là, finalement, il nous reste un petit créneau horaire. On peut peut-être faire ça la nuit. On se met en octobre, donc je pense que ça serait fort sympathique. Avec les bougies, le cabinet de curiosité. Je pense que les organisateurs seraient très contents. Non, mais c'est vrai, ça serait intéressant. Il y aurait les entrées du jour, les entrées de la nuit. Quels sont les produits typiquement Rouenais ? Alors, il y a la faïence, forcément, ça, c'est l'histoire. Quels sont les produits qu'on retrouve ? Les choses typiquement rouenaises, bien sûr, pour Rouen, c'est quand même la faïence avec des décors, donc, au lambrequin, avec certains grands céramistes. Et puis, on a aussi le mobilier, les armoires normandes. Les armoires normandes. Mon fameux goût pour les arbres. Et d'autres choses aussi. Mais les armoires normandes, justement, il faut acheter en dehors des modes. Et c'est peut-être maintenant qu'il faut acheter une armoire normande. En général, l'expert, il ne parle pas souvent de prix. Mais une armoire normande qui valait, dans une époque un petit peu antérieure, 20 000 francs, aujourd'hui, on la trouve à 500 ou 600 euros. Donc, la mode, c'est un éternel recommencement. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on relookait les meubles. Il y a 20 ans, les meubles étaient peints, on les a décapés. Aujourd'hui, donc, on repeint les meubles. Et dans 10 ans, on redécapera. Alors, le bon conseil, quand même, c'est surtout... Décapez maintenant pour attendre la mort. Mais surtout, ne peignez pas l'intérieur. Parce que je peux vous dire que quand vous redécapez l'intérieur, bon, j'aurai le moral. Bon, écoutez, c'est bien, bien, bien. Non, ça donne vraiment envie. Oui, oui, oui. Alors, si vous avez envie de voyager, de découvrir des objets insolites, allez au puce Rouennaise. C'est jusqu'au dimanche 19 janvier. Et voilà, au Parc Expo, de 10h à 20h pour vendredi et samedi. Et dimanche, de 10h à 19h. Jacques Maillet, un test pour vérifier si vous êtes un bon expert. Regardez, j'approche de vous une antiquité. Je positionne une antiquité à côté de vous. Alors, vous devez voir tout de suite si c'est du vrai. Et vous devez donner le millésime. Qu'est-ce que vous diriez ? Eh bien, je dirais que finalement, dans les pièces d'exception, on parle toujours de prix. Mais les pièces exceptionnelles, il est impossible de donner une valeur. C'est hors-marché. C'est complètement hors-marché. C'est hors-côte. Bon, c'est du vrai ? Oui, c'est bon ? Ah, je crois que c'est bien vivant. Ok, c'est bien. J'ai échappé justement au millésime. J'avais peur que vous puissiez tenter de donner une année. Et je me suis, oh là là, je me suis peut-être lancé dans un exercice un peu périlleux. Bon, eh bien, je vois quelqu'un qui a bu comme nouveau parole. Et puis, avec qui on va découvrir d'autres choses. On va passer des puces à la musique et à la danse tout de suite. Les sujets s'enchaînent comme d'habitude. Et c'est ça qui est plaisant dans la quotidienne sur LCN. Eh oui, on va parler maintenant musique, danse, théâtre avec Sébastien Lab. Vous êtes directeur du Hangar 23. Alors, cette programmation a déjà bien commencé. Elle est éclectique, elle est riche. Et comme chaque année, le Hangar 23, il met un accent sur la danse. Notamment avec des chorégraphes prestigieux. Et là, je pense à un chorégraphe qui est Philippe de Coufflet. Il viendra donc au Hangar 23. Racontez-nous. Oui, tout à fait. On avait envie de lui rendre hommage parce que tous les programmateurs l'adorent. Parce que c'est grâce à lui qu'on a démocratisé la danse contemporaine. Les Français ont découvert les JO d'Albertville. Ils ont vu quelque chose d'extraordinaire qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Et grâce à ça, des millions de Français se sont déplacés dans les salles pour voir de la danse contemporaine en se rendant compte que ça peut être agréable, que ça peut être joyeux, qu'on peut y trouver du plaisir. Et donc, il fête les 30 ans de sa compagnie. Et on avait envie de lui rendre hommage pour notre plaisir et celui du public. Alors, vous l'accueillez le 6 et 7 février. C'est ça pour son spectacle Panorama. Alors, au Hangar 23, la danse est présente, notamment le hip-hop. Oui, tout à fait. On a un temps fort hip-hop qui a lieu tous les mois de mars au Hangar. On essaie d'inviter différentes tendances du hip-hop. Donc, cette année, on a choisi de présenter le travail de Laura Scudzi, une pièce qui s'appelle « Barbe-neige et les 7 petits cochons au bois dormant ». Tout un programme. C'est la façon de mélanger les contes de fées. Exactement. Elle brocarde les contes de fées à la manière de Tex Avery. Elle travestit tout ça. On voit des hip-hopers qui sont déguisés en Mickey et qui dansent en suant complètement dans leur costume de manière totalement décalée. Et voilà, c'est une pièce vraiment rigolote qu'on peut voir en famille avec un petit peu de gentille provocation. Alors, ça, c'est le 25 mars. Et vous accueillez aussi un autre spectacle de hip-hop qui est ZH. Ça veut dire Zohumain, c'est ça ? Oui, Zohumain. Alors, du coup, on voulait aussi montrer d'autres aspects un peu plus sérieux. Zohumain, comme au début du siècle dernier, à l'époque de la colonisation, quand on présentait des Africains dans des musées... L'exposition universelle de Paris avait fait beaucoup de plaisir de ça. Absolument. Comme des Zohumains. Et Bintou Dembélé a voulu rappeler ces épisodes en le mettant aussi dans le contexte actuel d'une certaine intolérance, d'un certain regard sur différentes populations. Elle a fait un travail autour du hip-hop et des Zohumains. Voilà, c'est très, très réussi. Et ça peut être aussi vu par les enfants et les adolescents. Je pense que ça ouvre à plein, plein de discussions après. Alors, il y a aussi un artiste malien qui va accompagner le projet musical du Hangar 23. Alors, qui est-il ? Balaké Sisoko. On va l'accueillir pendant deux ans au Hangar 23, avec plein de projets différents. Des concerts, de l'action culturelle, de la présence sur le territoire normand. D'ailleurs, j'espère que vous aurez l'occasion de l'accueillir parce que c'est vraiment un personnage extraordinaire à rencontrer. Et il viendra là faire un premier concert au mois de mai. Alors, pas au Hangar, mais à l'Abbatial Saint-Ouen. On a choisi précisément ce lieu parce qu'on va utiliser l'orgue de l'Abbatial avec la chora de Balaké. Alors, qu'est-ce que c'est que cet instrument ? C'est quoi la chora ? C'est un instrument traditionnel africain qui ressemble, c'est assez difficile à décrire. Il y a un manche qui se règle avec des espèces de colliers en boyau et qui se joue un peu comme une harpe, en fait. Vous en verrez peut-être d'ailleurs, je ne sais pas, au puce. Voilà, mais en tout cas, à l'image, on en a vu quelques extraits, quelques exemples de cet instrument. Alors, Régis ? Oui, Régis, Régis. Alors, le Hangar 23, c'est où, ça ouvre un plan, c'est à quel numéro dans la rue ? C'est exactement ce que j'allais dire. Alors, allez-y, on vous laisse. Voilà, on est pour excéder, on passe sous le pont Flaubert, c'est ça ? Alors, si on vient de la route de Dieppe, on passe sous le pont Flaubert. Sinon, on peut passer par les quais directement de la rive droite. On n'a pas dit que c'était à Rouen. Mais oui, c'est pour ça, c'est pour ça. On le redit, c'est à Rouen. Au pied du pont Flaubert. Au pied du pont Flaubert, oui. Alors, on en parlait un petit peu dans l'avant-émission. On se rappelle de Duchamp-Villon. Aujourd'hui, ça devait être le Hangar 23 qui devait être... Duchamp-Villon qui était une salle à Saint-Sever. À Saint-Sever, effectivement, historique. Que les anciens Rouennais se souviennent. Alors, pour les plus jeunes, c'est fini, on oublie. C'était le Hangar 23 qui était provisoire. Il est devenu définitif ? Oui, il est devenu définitif. Le Hangar a parti en port autonome. La Ville a signé une convention sur les 10 années à venir pour qu'on puisse exploiter le Hangar 23, en fait, comme une salle de spectacle. Et donc, du coup, petit à petit, on équipe la salle dans des conditions vraiment professionnelles. Tout en conservant l'aspect charmant, hangar, que tout le monde adore quand on vient pour la première fois. Et c'est vraiment ce charme-là qu'on essaie de préserver. Juste pour finir, effectivement, l'évolution, c'est que tous ceux qui sont allés au tout début, les conditions d'accueil n'étaient pas optimisées. Il y a eu le chauffage qui a été mis en place depuis peu, enfin, depuis quelques temps maintenant. Le chauffage marche depuis hier. Il y avait toute une soufflerie qui a été changée il y a peu de temps. On est bien d'accord ? Oui, 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 tout à fait. En tout cas, c'est confortable. Oui, c'est très confortable. Et on peut prendre plaisir. On peut voir de magnifiques spectacles. Par exemple, un dernier dont j'aimerais que vous parliez, c'est le cabaret magique de la compagnie 14-20. Alors, le cabaret magique, ça va être aussi un moment pour clôturer la saison avec beaucoup de sourire et de plaisir. Les 14-20 ont réuni la funfleur de la magie nouvelle. On aura, par exemple, le champion du monde du close-up. Vous savez, cette discipline où on bouge des cartes de manière très, très rapide, qui s'appelle Yann Frisch et qui fait des numéros absolument bluffants. On aura aussi quelqu'un qui travaille autour des ombres chinoises qui s'appelle Philippe Beau. Et il y aura plein, plein d'autres magiciens absolument extraordinaires. Et voilà, je peux vous dire que pour trouver les tours de magie, même quand on a vu les spectacles plusieurs fois, on n'a toujours pas trouvé les clés. Merci à vous. Alors ça, ce sera le 27 et 28 mai. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup Sébastien Lab. Merci à vous. Là encore, écoutez, vous nous donnez envie, c'est vrai. Des spectacles qui sont très différents, qui présentent certaines formes d'originalité. Bref, de belles créations. Jacques Maillet, je conseille à tous les téléspectateurs de LCN qui vont se rendre au Parc des Expositions de Rouen ce week-end. Ils vont vous chercher. Regardez bien la tête de cet homme. Fixez bien la tête de cet homme. Et trouvez-le. Trouvez-le. Parce qu'en fait, c'est le jeu Où est Charlie ? Où est Charlie ? Ce n'est pas Où est Charlie, c'est Où est Jacques. Eh bien, si vous le rencontrez, eh bien surtout, n'hésitez pas. On peut venir avec des produits pour les estimations, c'est ça ? Oui, on peut venir avec des objets, puis on donnera un conseil. On ne parlera pas de prix. Une petite précision quand même. Donc la nuit, malgré tout, on est fermé. Il ne se passe rien la nuit, d'accord. Mais bon, en tout cas, si des gens vous disent, tiens, on vous a vu sur le plateau de LCN, vous voulez nous donner deux, trois conseils, vous accepterez bien évidemment. La maison était fort agréable. Ça a été très bien. Bon, écoutez, merci beaucoup. Il est 18h34. On est en direct sur le plateau de LCN. C'est la quotidienne. Un tout petit peu de publicité. Et puis on retrouve avec grand plaisir Stéphanie Jus pour les infos du jour.